Salut à tous, c'est Aurélien, on se retrouve venu pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour aujourd'hui un nouveau custom test et aujourd'hui on va partir sur la nouvelle voiture à ajouter aujourd'hui, la Kadiak Cyclone XP74 Concept une voiture assez étrange mais assez stylée dans un sens quand même alors là elle est déjà un petit peu custom parce que c'est une version pack summit enfin une version pack plutôt vanité du Far & Bayon mais bien évidemment on va l'acheter, elle ne sera pas custom donc on peut l'acheter seule à 335 000 bucks mais vu qu'il y a un pack avec la Z4 dedans et que j'ai déjà la Z4 je vais payer la voiture moins cher donc on va aller le prendre là-dedans ce que je vous recommande aussi de faire si vous avez déjà la BMW Z4 ou que vous voulez la BMW Z4 comme ça les deux vous reviennent moins cher la 268 000 c'est une belle économie alors bien sûr c'est les prix avec Season Pass que j'ai si vous n'avez pas le Season Pass ce sera à peu près 20% plus cher mais ça reste toujours plus rentable et hop elle a déjà changé ici bon du coup je vais déjà vous faire écouter le bruit avant voilà donc ce bruit il me semble n'est pas inédit sur le jeu ça me dit quelque chose là comme ça je ne saurais pas trop vous dire mais c'est un bruit qu'on a typiquement sur d'autres américaines sur le jeu donc voilà pour le bruit donc la petite particularité de cette voiture bon c'est quand même un petit peu l'esthétique de cette voiture qui est quand même incroyable donc c'est un concept car qui n'est jamais sorti en série il n'y a qu'un seul exemplaire au monde normalement de ce que j'avais vu qui est donc le concept mais cette voiture n'a jamais été produite en série forcément ce genre de choses c'est un petit peu coûteux parce qu'à l'époque ce concept était un concept quand même assez incroyable on avait des portes à ouverture électrique à l'arrière là on a alors je ne suis pas sûr que ce soit des turbines mais il me semble que c'est deux turbines à l'arrière si je ne dis pas de conneries on a un très gros moteur aussi un V8 de presque 400 chevaux ce qui est énorme pour les années 50 parce que oui cette voiture est sortie en 1959 et puis voilà enfin bref on a énormément de choses qui font que cette voiture coûtait forcément trop cher à produire donc ce qui fait que déjà elle n'a jamais été produite en série mais c'est une voiture quand même je trouve assez stylée parce que ça montre un petit peu comment les gens voyaient le futur à l'époque il y a 50-60 ans parce que globalement la vision des voitures futuristes c'était ça dans les années 50 et c'est vrai que ça fait un petit peu futuriste enfin c'est assez drôle à voir mais ça fait un petit peu les voitures que l'on a de façon dans Black Ops 2 sur Knocktown mais non franchement cette voiture est très stylée et puis là en orange donc il me semble que c'est deux turbines à l'arrière après je dis peut-être des conneries à vérifier parce qu'il y a très 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 peu d'informations sur cette voiture quand j'ai regardé donc voilà ça reste à vérifier ohlala quel style de dingue donc on va voir ce qui est custom je vais déjà vous montrer quand même les petites portes électriques aussi qui sont assez stylées genre l'ouverture je trouve ça tellement stylé puis après tu montes dedans tac ça fait très cockpit d'avion mais franchement c'est très stylé cette ouverture, fermeture de porte donc custom on a que trois catégories ça va être rapide bon déjà en jante on va garder celle-là alors aileron ok tu peux choisir de mettre un toit ce qu'on va faire parce que moi c'est comme ça que j'avais vu les photos celle où il y avait la bulle donc ça aussi ça coûtait très cher à l'époque de produire et on peut changer l'intérieur alors ouvre-toi sésame d'origine on est noir si on part sur un petit un petit marron peut-être en finition 4 pourquoi pas matériaux allez Alcantara là-dedans et donc on peut changer le volant de couleur mais qu'on va laisser d'origine voilà ça fait un petit style on met en marron pourquoi pas donc les vanités est-ce qu'on peut tout mettre quasiment donc vanité en pneu j'ai rien qui passe concrètement fumée alors fumée je sais ce qu'on va mettre on va mettre une fumée qui va aller très bien avec le style de la voiture tac la fumée électromagnétique en nitro on peut se mettre une petite nitro comme ça voilà on va se mettre un peu des trucs futuristes et puis et puis pour les néons je vous avoue que là je sais pas trop les néons on va faire simple on va mettre des petits néons rouges ça passe bien on peut on peut teinter non sans déconner assez moche on va pas teinter puis klaxon je ne sais pas trop quoi mettre donc on va mettre au pif délivré voyons voir un petit peu ce qu'a fait la communauté niveau livré peut-être qu'ils ont eu le temps de faire quand même des trucs assez sympa en chromé c'est pas trop mal mais bon il y a quand même 2-3 trucs mais c'est pas forcément incroyable et peinture vous avez qu'une officielle mais évidemment vous pouvez mettre la peinture que vous voulez donc je pense qu'on va peut-être changer de peinture pourquoi pas genre là ça lui fait en chromé c'est vrai qu'en chromé comme ça c'est pas trop mal ça fera encore plus futuriste limite mais un petit métallisé rouge je pense ça serait sympa voilà comme ça on change la voiture d'origine faut bien faut bien et du coup maintenant on va se la maxer puis on va voir niveau perf ce qu'elle vaut parce que niveau custom il n'y a pas grand chose mais niveau perf imaginez ça détruine une galardot là c'est le feu alors juste avant de la maxer je viens de voir un truc très stylé alors là par exemple je suis sur la Eldorado et quand je pars sur la cyclone tac il y a les phares avant qui sortent de la calandre genre regardez je vais le refaire c'est assez stylé je trouve c'est un petit détail mais c'est cool ok donc voilà pour le réglage 364 en V max du coup donc c'est assez standard 1088 chevaux là dedans quand même alors les chevaux sur The Crew 2 ça ne veut absolument rien dire une voiture qui a 300 chevaux peut très bien mieux accélérer qu'une voiture qui en a 9000 il n'y a aucune voiture qui a 9000 chevaux bien sûr mais le 0 à 100 est quand même pas trop mal le 4 mètres départ était pas trop mal j'ai l'Atero 1 19 c'est pas énorme mais là dessus ça peut plus ou moins rien dire donc on va voir et puis freinage 16.06 donc freinage on est pas trop trop mal donc du coup on va voir ce que ça vaut mais sur le papier elle est pas si mauvaise qu'elle en a l'air parce que c'est une voiture assez classique donc je m'attends pas à une folie mais imaginez ce serait le rêve qu'elle détrône la Galardo ce serait un fantasme presque parce que ça n'arrivera jamais je pense mais ce serait ouf ce serait ouf parce qu'on en a marre de la Galardo il faut que ça change un an et demi que c'est la Galardo la meilleure caisse à un moment voilà quoi j'aime bien la Galardo en vrai mais sur le jeu ça commence à être chiant d'avoir toujours la même caisse putain ça a l'air de bien tourner par contre en vrai de vrai ça se trouve elle est bien parce que là rien que là dans le garage j'ai l'impression ça tourne pas mal on va voir sur strip sud mais du coup là vous pouvez voir ma petite fumée qui fait un petit peu retour vers le futur surtout quand on va vers les 160 180 voilà vous avez pas le temps de voir du coup mais il y aura on aura le temps de voir durant la course il y a des petits éclairs sur les côtés et tout enfin bref je la trouve tellement stylée cette fumée et c'était une fumée de basse qu'ils avaient sortir la semaine un peu thème retour vers le futur vous voyez il y a des éclairs un petit peu partout et ça tourne tranquille l'accélération elle est nulle mais le virage mec elle a quand même une bonne puissance nitro le freinage c'est bizarre comme voiture non l'accélération est nulle à chier mais la direction est pas mauvaise du tout mais ça détruira pas une galardo spoiler mais oula mais la direction est pas si mal que ça je m'attendais pas à ce que ça tourne autant mais ouais mais l'accélération est à chier par contre ça c'est clair et net elle a rien dans le bide mais c'est quand même un véhicule assez what the fuck oh enfin ça tourne bien mais ça a pas forcément une bonne réactivité c'est assez spécial c'est assez spécial à conduire franchement parce que des fois t'as l'impression que ça tourne bien mais en fait pas tant que ça non plus genre au premier virage ça a l'air de tourner enfin elle tourne bien genre si tu vas à droite ou à gauche mais elle a pas forcément une bonne réactivité pour faire à droite gauche mais si tu demandes de tourner genre la bam à droite direct elle va tourner à droite direct assez bien même si elle a pas même si elle a pas assez d'appui pour le tenir à haute vitesse le virage euh ouais bon là on va faire un chrono de merde clairement allez une 45 presque une 44 800 donc ouais c'est pas c'est pas ouf clairement mais bon de toute façon c'est normal vous avez vu la voiture on se doute bien que c'est pas c'est pas une Ferrari donc du coup ouais voilà pour pour les perfs un peu globalement on va pas se la tester sur d'autres courses parce qu'on sait qu'elle est pas qu'elle est pas géniale on va quand même tester la VMAX pour voir ce que ça donne allez on va se mettre un petit peu en vue cockpit pour voir ah oui c'est bizarre la vue cockpit parce que genre malgré que t'es une grosse bulle vu que t'as la barre entre le pare-brise et la bulle bah t'as une visibilité un petit peu un petit peu merdique il y aurait eu juste la bulle ça va mais là du coup ça pète un peu la visibilité ok allez c'est parti on va voir ce que ça donne compte tour minute qui est quand même gradueux jusqu'à 8000 tours minute mais elle va à 5000 max et puis le compteur de vitesse gradueux jusqu'à 200 miles sur une voiture comme ça ah ils avaient ils aient de l'espoir ah ouais l'accélération elle est pétée elle est pétée pour la VMAX aussi 378 c'est pas terrible mais le freinage par contre ça passe à peu près ouais bon c'est une voiture qui tourne à peu près bien mais qui a pas forcément enfin qui a une accélération complètement pourrie la puissance nitro a pas l'air si dingue que ça pour une voiture à vitesse comme ça pour une voiture classique et puis oh la quoi c'est une voiture qui est pas utile pour les courses après c'est bien pour troll en JCJ ce sera pas la pire street race ce sera pas la pire street race évidemment en perf mais voilà ça peut être drôle pour troll en JCJ mais du coup c'est pas forcément une voiture hyper à wow en perf évidemment donc ce qui est dommage c'est que sur The Crew 2 c'est un fait une voiture qui est pas bonne en performance n'est pas utilisée genre elle sera utilisée le premier jour mais demain vous êtes sûr que quasiment plus personne l'utilise c'est ça qui est un petit peu dommage mais bon c'est quand même un bel ajout pour la collection parce que c'est une voiture assez cool assez stylée donc à ce niveau pas mal je voulais juste regarder les dégâts véhicules effectivement ils sont pas ça fait juste des petites formes sur la carrosserie mais bon voilà pour cette voiture donc plus petite vidéo que d'habitude mais en même temps c'est un véhicule un petit peu moins intéressant au niveau performance on se doute bien que c'est pas la meilleure street race mais j'espère quand même que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour ne louper qu'une des prochaines vidéos moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao allez bye